de façon spécifique, la situation réelle, d'ailleurs moi j'ai une réserve par rapport à l'emploi du terme réfugié concernant ces populations, ce sont des déplacés de force qui ont été déplacés de force parce qu'on leur a menti, d'ailleurs vous avez dit Mme Ersan, en citant l'article pertinent relatif à l'obligation de recenser, l'État algérien normalement est responsable hors regard du droit international, ça fait le droit de la responsabilité internationale. – Mais ils sont sur leur sol ! – Qui va déclencher cette action, d'accord ? – Auprès de quelles juridictions ? – Il y a tout un travail d'une alchemie, parce qu'il faut qu'il y ait une faute commise par rapport à un engagement souscrit, deuxièmement un dommage subi qu'il soit corporel ou moral, troisièmement un lien de cause à effet entre la faute commise et le dommage subi, nous avons toute la matière, mais il faut clarifier la situation, la situation je crois, c'est cela la stratégie marocaine. – Pourquoi ils ne veulent pas éclaircir la situation ? Parce que dans les camps c'est la multinationalité. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Ce n'est pas une seule, ils ne veulent pas recenser. – Il y a cinq ou six nationalités qui s'en présentent. – Tout à fait, tout à fait. – Ces nationalités, c'est ça le problème de cette opacité concernant les statistiques. – Des